Salut à tous, aujourd'hui je vais parler de la Void Linux et de Gnome 3.12. La Void c'est une sorte de distribution qui ressemble un peu à la Arch Linux. C'est pour cela que j'utilisais le modèle Arch Linux dans la vitreur Le Box pour la lancer. C'est une distribution Rolling Release qui annonce récemment la disponibilité de Gnome 3.12 et comme Gnome 3.12 n'est pas encore disponible dans le dépôt instable de dépôt de test d'Arch Linux, j'ai tenté la chance avec un Void. Je démarre l'ensemble. J'ai installé le noyau 3.13, à l'origine c'était un noyau 3.10. Je vais passer en plein écran. Le démarrage est assez rapide, c'est normal, c'est du système D. On attend que GDM se lance, en espérant que ça va être assez rapide. C'est gentil. Ah voilà, c'est GDM 3.12. On s'aperçoit que les icônes ont un peu changé en haut, par exemple le filaire apparaît. C'est l'icône de la collection filaire, le clavier, la souris, bref. Comme d'habitude, par contre il y a l'option Gnome sur Wayland, mais c'est encore un peu aléatoire. Donc on se connecte. Là c'est une application de Gnome classique que j'ai pris, je n'ai pas encore utilisé le TwiqTool pour la modifier. Ce que je vais faire après que le Gnome soit chargé. Voilà, ça s'égnome 3.12, pas 3.14. Là voilà, c'est l'interface classique. Là je passe en mode activité, bon ce sont les options classiques. Donc là, je vais personnaliser un peu l'affichage. En espérant que TwiqTool va bien se lancer. C'est un peu long. C'est bon. Là on peut voir le thème sombre si on a envie. Application démarrage, voilà. C'est déjà un peu plus agréable comme ça. Je prends toutes les options qui m'intéressent. C'est l'ensemble des options qui sont liées à Gnome ou Gnome classique, à la session classique. Et là, on va rendre l'ensemble un peu plus utilisable. Les autres c'est des options. Voilà. Donc on va en voir en haut. Voilà, vous avez ce qu'on a indiqué, c'est Rired. Bon, c'est pas simplement traduit, c'est la connexion filaire. Éclairage, le son bien sûr. Il y a la localisation. Ça on pourra désactiver la suite. On va voir dans les paramètres système ce que ça donne. Voilà, c'est tous les paramètres système classique. Et nous sommes bien dans un Gnome 3.12. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est compte en ligne. C'est quand même assez nombreux. Il y a Home Cloud, Facebook, Flickr, Yahoo. Bon, je vais configurer mon compte Gnome pour faire quelques tests. Alors, on possède les options classiques, l'écran, la couleur, le réseau, les utilisateurs, bref, tout ce qu'il y a de plus classique. Qu'est-ce qu'il y a comme fond d'écran ? Bon, mais les fonds d'écran classiques, là, ils ne sont pas cassés le popotin. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va voir l'ensemble des applications qu'il y a en stock. On va commencer par Notinus. L'interface a un peu changé. Là, je vais vous montrer un ou deux trucs dans Notinus. Voilà. Bon, l'interface est quand même déjà aussi plus resserrée qu'avant. Ah, ça s'est revenu, ça. Donc, là, il y a une option que je vais vous montrer. Je vais copier ça. Copier. On va le coller dans Téléchargement. Et je vais essayer de vous montrer les nouveaux dialogues de tout ce qui est réécriture, quand on va recopier des données les unes par-dessus les autres. Donc, je vais recopier celui-là dans son répertoire d'origine. Voyez, vous voyez, les boutons ont changé d'emplacement. Ils sont maintenant en haut. Ça fait un peu bizarre. Donc, on va annuler. Voilà. C'est un peu étrange que les boutons soient passés en haut. Donc, là, je vais en profiter aussi pour vous montrer des applications spécifiques, comme Gnome Photo. Voilà. gestoraire de photos. S'il veut bien se lancer. Ce qui est ennuyeux, c'est en plein écran. Je n'aime pas ça. Voilà. Voilà. Pour la recherche, pour la sélection. C'est vrai que c'est un peu, vous voyez, c'est un peu fouille-fouille de tout. Il y a un peu de tout. Favori. Bon, bien, on va y trouver. On va en chercher. Moi, je ne sais pas par date. On va mettre... Je ne sais pas comment fonctionne la recherche. Par contre, je ne me suis pas trop plongé dedans. Apparemment, il y a Intel qui a participé. Je ne vois pas vraiment le... Par contre, c'est pas mal, mais dans ces options-là. Je n'étais pas perçu que ça fonctionnait comme ça. C'est sympa. Vous voyez, le problème, c'est qu'on jongle entre un interface classique, grise, et l'interface sombre. Ça me paraît un peu... Ça fait un peu étrange au début. Bon, on va essayer de ce que j'ai utilisé auparavant, bien sûr. Alors, la présentation des catégories. Allez. Voilà. C'est un peu long. Voilà. Bon, il n'y a pas Gnome Software sur cette version, parce que ça utilise le Package Kit. Et comme Void Linux n'utilise pas Package Kit, il n'y a pas Gnome Software. Donc ça, c'est les trucs de base. Carte, contact, dictionnaire, voilà. G-Edit. L'étire de texte a vraiment aussi l'interface complètement modifiée. Je vais faire un petit texte. Là, c'est pour l'enregistrer. Ça, c'est pour avoir un nouveau document. OUVERTURE. Vous voyez, quand même, les interfaces m'ont complètement changé. Les boutons d'ouverture sont en haut. Je ne comprends pas la logique qui est derrière tout ça. Là, c'est tout ce qui est options diverses. Je ne sais pas, mais celui-là, je ne sais pas ce que c'est. On va fermer ça. Alors, vous voyez aussi que tout vraiment est concentré. Ça fait un peu penser à l'interface tactile. C'est ce qui est normal, vu la destination d'Ognomi. Alors, maintenant, je vais vous montrer Nome Music. Pardon. Qui est un peu long à charger. Voilà. Il y a plusieurs modes. Donc là, j'avoue que je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Apparemment, ça se charge aléatoirement. Il n'y a pas de gestion, entre guillemets, classique. Donc, on peut avoir partiste. Ce qui est bien, c'est que ça ne prend pas trop mal. Et il existe une lecture. Ça en a fait bien. Et par morceaux. Alors là, par morceaux, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que je peux vous dire que, voilà, je vais vous montrer la taille de ma bibliothèque musicale. N'ayez pas peur. Oui. Un peu plus de 75 gigas. Voilà, ça a été un affichage par morceaux. Donc, la lecture. On va prendre un album de musique libre tant qu'à faire. Si j'en irai sous les yeux. Moi, j'ai un peu de tout. Alors, voyons, 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 voyons. Petit, 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 petit. Est-ce que j'ai un album de musique libre, maintenant ? On va prendre celui-là, tiens. Pourquoi on me trouve en triple ? Là, je me pose la question. Non, je vais prendre l'album. Mon album de musique n'est pas, franchement, encore super au point. Ah, c'est la recherche, bien sûr. C'est pas trop mal, mais quand même, il y a beaucoup mieux. Là, c'est pour ça. Bon, maintenant, on va passer à d'autres outils. Ça va bien fermer. Alors, on va passer à Web. C'est une interface anciennement Epiphanie. C'est le navigateur Internet de Gnomi. On va déjà voir ce qu'il donne au côté niveau HTML5 test. Par contre, il y a un léger bug au niveau du clavier. Oh, c'est pas mal. Les onglets sont comme ça. Donc là, je vais aller, par exemple, sur... Voilà. Un troisième onglet. Voilà. C'est quand même assez... Et on va voir un dernier onglet avec YouTube. Pour voir au moins s'il lance quelque chose. Donc, je vais me connecter à mon compte. Je vais voir s'il m'affiche les vidéos en HTML5 ou s'il me dit qu'il faut qu'il est nécessaire d'avoir flash. Alors, mes vidéos. Bon, bien, petit problème. Je ne comprends pas. Donc là, je vais compléter l'installation de la Void. Je vais rajouter Risenmanbox, Shotwell et Flash Plugin. Alors... Terminal aussi. Une présentation. Une présentation un peu plus gnomesque. j'installe Rhythm & Box et Shotwell pour commencer après j'installerai pardon j'installerai Adobe Flash là c'est nos commandes pour rechercher le bon paquet de mémoire ça doit être ça à moins que ce soit ça et zut donc là on va faire quelques petites opérations allez à du direct bien sûr ok donc c'est bon bon j'ai compris je vais pas m'ennuyer je vais prendre mon vieil article quand on a pas de mémoire on a pas de mémoire ah d'accord il y a comme un bug dans Epiphanie mais bon c'est l'aléa du direct on recommence d'accord il m'affiche pas le contenu bah ça va me déjà alors ça doit être celui-là il m'aurait-il fait un caca nerveux ah c'est bon désolé pour les aléas du direct ça c'est le problème avec notre amie Epiphanie on va passer par Firefox en espérant que ça fonctionne mieux voilà c'est celui-là j'étais pas très loin on va rouvrir un terminal et maintenant normalement ça devrait fonctionner ah c'est déjà un peu mieux on peut faire voilà bon voilà maintenant on va voir si le greffon flash est pris en compte c'est bon donc on va faire un dernier essai on va voir si la prise de la webcam fonctionne bien normalement quand j'ai testé tout à l'heure ça passait parce qu'il y a aussi Cheese donc là on va vérifier la webcam je la branche et on va lancer Cheese et qu'il y a en a on va Meowth m... je suis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501